Réalisé à Erat en 1436, cet exceptionnel manuscrit relate le récit du voyage que le prophète Muhammad aurait effectué à travers les cieux jusqu'au trône de Dieu. Évoqué par quelques versets du Coran, l'histoire, largement enrichie par la tradition, raconte comment un soir, alors qu'il se repose, le prophète est réveillé par l'ange Gabriel, qui lui demande de le suivre. Il enfourche El Burak, une monture prodigieuse à tête de femme et à corps de jument, plus rapide que l'éclair. Guidé par l'ange, il se rend tout d'abord à Jérusalem, où il prononce la prière, et de là, s'élève à travers les sept cieux. Au cours de son périple, il rencontre les prophètes bibliques, qui, comme Adam ou Moïse, l'accueillent chacun dans l'un des cieux. Des créatures extraordinaires croisent sa route. Un ange polycéphale déploie ses multiples visages, un autre est constitué de neige et de feu, un autre encore prend la forme d'un coq. Toujours sur sa monture, il traverse la mer de feu et survole la mer noire. Laissant derrière lui l'arbre Sidra al-Mutaha couvert de pierreries, le prophète franchit enfin l'étenture qui le sépare du trône divin. C'est là que, prosterné dans un océan de flammes d'or, il entend Dieu, invisible, lui dicter les préceptes à transmettre aux croyants. Sur le chemin du retour, il traverse le paradis et ses jardins luxuriants où de belles jeunes filles se promènent au milieu d'arbres fleuris. Sa redescente sur terre le conduit aux portes des enfers, où il assiste successivement aux châtiments les plus atroces, réservés à toutes sortes de pêcheurs, avares, calomniateurs, buveurs, femmes immorales ou adultères. Gardés par des dives, démons à corps humain et aux mains et pieds fourchus, les suppliciés livrés au feu sont soumis aux tortures les plus variées. Sous-titrage ST' 501